En 2017 tu étais encore en National 3, comment t'expliques justement cette ascension de passer de National 3 à Ligue 2 aujourd'hui ? Déjà c'est grâce à Vannes, parce que il y avait certes la redescente et tout, mais il y a eu des cadres qui ont connu le monde professionnel qui sont restés à Vannes pour nous encadrer nous les plus jeunes et petit à petit nous faire grandir, nous aider à grandir et c'est ce qui s'est passé, j'ai appris à leur côté, j'ai grandi avec eux et de là quand j'ai su que je pouvais prendre mon envol, je l'ai pris. Signé professionnel à 23 ans, c'était inespéré ou tu y croyais encore ? Non du tout, ce n'était pas inespéré parce que je m'étais fait un petit plan de carrière, c'est-à-dire chaque année monter de niveau, là je crois que j'ai entre guillemets six mois d'avance ou peut-être un an, mais non non ce n'était pas inespéré, moi j'avais pour but de signer professionnel. Le Paris FC a révélé pas mal de jeunes joueurs qui sont d'abord passés par l'échelon inférieur, est-ce que ça t'a conforté dans ton idée de signer ici au Paris FC ? Franchement ça y est beaucoup pour mon choix je veux dire, parce que je me suis dit que Paris FC c'est un club où premièrement je vais avoir du temps de jeu, je pourrais avoir du temps de jeu, contrairement à certains clubs qui m'ont sollicité et je voyais que là-bas c'était un peu plus compliqué, ça allait être plus compliqué pour moi, du coup et puis même le Paris FC c'est un très bon projet, des très bonnes infrastructures je veux dire, voilà tout simplement il y a tout pour ton Paris FC. Du coup tu as joué seulement 6 mois en national avec Concarno, et directement tu es arrivé en Ligue 2, comment s'est passée cette transition du coup entre le niveau national, le niveau du championnat national et le niveau de la Ligue 2 ? Ça s'est bien passé déjà premièrement, parce que je suis arrivé en Ligue 2 au Paris FC, j'ai fait 4 premiers matchs, 4 matchs titulaires, après les collègues m'ont très bien accueilli aussi mon idée, parce que c'est pas facile, c'est pas facile, il y a un très très gros fossé entre le national et la Ligue 2, chose que j'ignorais totalement. Sur le plan tactique et technique, le national on connaît, c'est physique et tout, mais ouais sur ces points là, il y a une très grande différence. Au service de l'équipe, est-ce que tu peux te parler un peu des ambitions, tes ambitions peut-être personnelles, mais aussi des ambitions collectives avec le Paris FC ? Déjà le collectif, qu'on puisse se maintenir le plus rapidement possible, ça serait bien. Ça serait bien pour le club déjà premièrement et pour nous, tout simplement. Pour notre avenir, tous ceux qui nous regardent, les supporters, ça serait bien qu'on se maintienne le plus rapidement possible. Et un plan de vue individuel, déjà premièrement jouer le plus de match possible. C'est tout ce que j'espère pour le moment. J'ai pas envie de m'avancer dans une folie ou quoi, premièrement je veux jouer. Pour terminer, tu vivais en région parisienne quand t'étais plus jeune. Là tu reviens justement en région parisienne. Est-ce que pour toi c'est une fierté du coup de revenir et du coup de jouer pour les couleurs du Paris FC ? Oui bien sûr, c'est une fierté. Il y a toute ma famille qui est ici, tous mes amis. Et revenir sur Paris et en étant professionnel, c'est que bénéfique. Voir mes parents venir au stade alors qu'auparavant ça se passait très peu. Peut-être une ou deux fois dans la saison et encore, ça dépend des saisons. Mais ouais, c'est un bonheur tout simplement.